D'accord. Et alors, tu as une chaîne YouTube, tu me dis. Qu'est-ce que tu postes sur ta chaîne YouTube ? Je n'ai pas posté là aucune des choses. C'est la nouvelle chaîne et j'avais commencé cette chaîne consacrée pour l'apprentissage de langue française pour des étudiantes qui étude de la niveau très précédent. D'accord. Est-ce que, est-ce que, est-ce que la langue française en Inde est beaucoup enseignée ? Oui, c'est la deuxième langue étrangère, plus parlé après anglais. Ah, d'accord. Donc, il y a énormément de personnes qui parlent le français, qui apprennent le français. Oui, mais c'est pas, comme l'anglais, c'est pas la langue officielle, où l'offre officielle comme l'anglais se passe dans la juridiction et dans le bureau du gouvernement. Mais c'est, on peut dire que c'est la, c'est la langue de le loisir et l'intéresse par les gens. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de français qui voyagent en Inde ? Ah oui, il y a beaucoup. Et aussi, il y a deux gens français qui habitent ici, dans la ville Bhopal. La première, c'est le directeur de l'Alliance française. Donc... Ah oui, oui. Et il y a une autre personne. Cette femme s'appelait Le Rosa. Elle a été venue ici l'année dernière. Donc... D'accord. Elle a embauché comme le spécialiste de la langue français pour guider des étudiants et pour prendre le parcours avec eux, pour pratiquement... Mais à cause de la Covid-19, malheureusement, tout ça passe en ligne. Donc j'arrête pour le recommencement pour mon classe pour le BD. D'accord. Oui, je comprends. Oui, malheureusement, la pandémie nous force un petit peu à ne pas voyager. Mais ça ouvre des opportunités en ligne pour que l'on puisse discuter à distance entre nous. Oui, oui. C'est comme ça, exactement. C'est quand même très pratique. C'est quand même très pratique. Et même si en Québec aussi, la langue est très parlée, comme le Québécois. Oui, au Québec, oui, la langue est très parlée. Tu veux dire le français? Oui, oui. Oui. Le Québécois est quand même très différent du français. Ils ont un accent très particulier. Oui. Et ils ont certaines façons de dire les choses qui sont différentes du français. Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu le Québécois? Oui. Justement, j'ai ouvert une vidéo sur YouTube pour faire la comparaison de français parlée par Emmanuel Macron. Et la même langue parlée par Justin Trudeau, le premier ministre de la Canada. Donc, comment il donne le discours. Donc, la manière de le donner le discours par votre premier ministre de la même langue. Donc, j'ai fait la comparaison entre. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment le Québécois est différent. Celle du français, le standard. Et tu as remarqué beaucoup de différences, j'imagine? Oui. Il y a beaucoup d'expressions en Québécois. On ne l'utilise pas en français. Le français, la langue standard. Et c'est comme ça. Et la prononciation de mots. La prononciation et l'intonation. L'intonation des mots aussi. Oui. L'intonation peut être très, très différente. As-tu déjà entendu parler une personne française qui vit en Suisse? Tu sais que la Suisse est divisée en trois différentes parties. Ah oui. La Suisse italienne, la Suisse française et la Suisse allemande. Suisse allemande. Les Suisses français ont un accent très particulier aussi. Et il ressemble, il ressemble un petit peu à l'accent québécois, mais un peu moins prononcé et un petit peu différent. Ah oui. Mais une chose, ce que je trouve en français parlé par la Suisse et la Belgique, les expressions sont communs. Le vocabulaire sont communs. Oui. Le néerlandais. Oui, oui, oui. Oui. Ah ben, le néerlandais, c'est différent. C'est pareil en Belgique. Tu as la partie qui parle, tu as les Belges qui parlent du coup le français et tu as les Belges qui parlent le flamand. Donc, c'est pas vraiment le hollandais, mais c'est du flamand. C'est très, très similaire, mais les gens considèrent que c'est différent quand même. Oui. Quand tu as un flamand qui va parler avec un hollandais, tu vas remarquer une très grande différence. Oui. Monsieur, j'ai une question. Hier, j'ai regardé un documentaire sur le chemin de fer, sur le TGV, sur le TGV de la France, la SNCF. Donc, il avait un mot, ce qui me faisait la confusion. Donc, quelle est la différence entre la motrice et le locomotive ? D'accord. On peut considérer que la motrice est une partie de la locomotive. Disons que la motrice, c'est plus considéré comme l'élément moteur. C'est plus comme le moteur. C'est ce qui va permettre de faire avancer la locomotive. La locomotive est l'ensemble du wagon, incluant le moteur, donc la motrice. On appelle la locomotive aussi la motrice, mais en réalité, ça correspond un petit peu plus à la partie moteur de la locomotive. Ah, la moteur, ça veut dire du engine ? Oui, oui, oui. Donc, la motrice, ça vient de motion et la motion, c'est le déplacement. Donc, la motrice, c'est ce qui permet le déplacement. Quand tu parles d'un moteur, on peut dire que c'est la motrice d'une voiture. C'est la motrice. L'élément moteur d'un vélo, c'est toi. Donc, tu serais la motrice du vélo. Motrice du vélo. Donc, dans un... Tu serais l'élément motrice, oui. Donc, dans un train, la motrice est plus ce qu'on appelle le moteur, mais ça peut simplement définir l'ensemble de la locomotive également. Donc, on peut dire que la TGV, ça marche sur le locomotive comme le train normal ? Oui, oui, ça marche comme un train normal, c'est-à-dire qu'il a un moteur et ça permet de se déplacer. Ils ont toutes les deux un train normal et un TGV ont tous les deux une motrice. Oui. Elles sont toutes les deux des motrices, si on veut. Oui, mais dans cette époque-là, nous utilisons la locomotion, la locomotive, pour trier le train de la marchandise. Mais pour le train de la passagère, on utilise la motrice en Inde. D'accord, ok. Ah non, d'accord, aussi. Ben oui, c'est... En France, tu vas appeler ça de la même façon. Tu vas appeler la locomotive ou l'élément moteur. Donc, la motrice d'un train, c'est la partie qui va permettre au train de se déplacer. Donc, c'est l'élément moteur. L'élément moteur, oui. D'accord. Et ce reportage sur les chemins de fer, c'était un reportage français parce qu'il parlait du TGV ? Oui, c'était le... Oui, c'était le français. D'accord. Tu sais qu'en Chine, ils ont produit des locomotives qui sont plus rapides ou voire... Peut-être plus rapides que le TGV ? Mais la technologie en Chine, en concernant mes connaissances, le TGV se marche différemment, tel que le train roulait sur le chemin de fer en Chine. Les Chinois, ils utilisent la technologie de la unité multiple où chaque voiture est installée avec la voiture sur la rue. Avec... Oui. Donc, tu veux dire avec un différent système de propulsion ? La propulsion, oui. Ce n'est pas une motrice, c'est... Il y a cette technique de la sustentation électromagnétique. C'est de ça que tu veux parler ? Non, je voulais vous dire... Un système magnétique. Non, je voulais dire que dans chaque voiture de la train, il y a une moture. Dans chaque voiture, il y a une chocouille. Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord. Il n'y a pas la motrice ou la locomotive séparée pour trier le train, comme la TGV. D'accord. Est-ce que tu as différents projets à faire en Inde une fois que tu vas finir tes études ? Après, je vais terminer mon étude. Donc, vous me demandez qu'est-ce que je vais faire après avoir complètement diplômé ? C'est ça ? Absolument, oui. Dans le futur. Quels sont tes projets ? J'ai donné... J'ai décidé de garder deux objectifs de ma vie. Comme vous savez que je suis en train de faire le marketing, le MBA en marketing. Oui. Donc, si je gagne le boulot, je vais travailler et je vais gagner l'expérience de deux années. Si je trouve cet emploi et cet travail très stressé, donc je vais le léser et je vais me rendre dans la profession comme l'enseignant de langue française. Ah, d'accord, intéressant. Ok. Donc, si tu trouves que le métier est trop stressant, tu vas te tourner vers l'enseignement afin d'apprendre le français à d'autres Indiens. Oui. Le décalage de la profession. D'accord. Donc, oui. Je voudrais changer de profession si ça se passe mal. Oui. D'accord. C'est très intéressant. J'espère vraiment que tu vas pouvoir apprendre beaucoup d'Indiens à parler français. Comme ça, les Français, quand ils vont visiter l'Inde, ils vont avoir beaucoup de facilité à communiquer. Parce que c'est vrai que les Français, en général, ne parlent pas beaucoup de langues. Ils parlent en majorité le français. Ils ne sont pas aussi doués pour apprendre les langues. Donc, je te souhaite le mieux pour pouvoir t'occuper des Français qui vont visiter l'Inde et d'entraîner un maximum de personnes à communiquer en français afin que vous puissiez nous faciliter la tâche quand nous visitons l'Inde. Oui. C'est comme ça. Adita, je vois que nous avons atteint la fin de notre rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous qui va suivre. Donc, il va falloir que je te laisse déjà. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Je trouve que ton français est très, très bon. Merci. Surtout, sachant que tu as commencé le français il y a deux ans seulement. C'est assez impressionnant. Je trouve que tu as une facilité à l'oral qui est très, très, très bonne. Et tu as juste quelques petites erreurs. Mais honnêtement, elles sont minimes. Et si tu continues à pratiquer le français comme ça en ligne, je suis sûr que tu vas atteindre tes objectifs de enseignant de français. Merci. De potentiel enseignant de français. Oui. Parce que justement, mon cerveau se processe encore pour penser les mots. Et donc, il y a une petite pause où on peut dire du petit gap entre la procession du cerveau et l'action. comme... Qu'est-ce que vous dire ? Oui, oui, oui. Donc, je bloque. Je me bloque souvent. Ah, mais ça va. Tu bloques pas pour trop longtemps. C'est assez naturel. Ça vient... Ça a l'air d'être très naturel en tout cas. Tu ne le montres pas que tu bloques. C'est très bien. Oui. Merci. Avec plaisir. Et je te dis peut-être à bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. A bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.